Ils ont façonné cette discipline, tracé la voie, donné l'exemple, défini les codes. Nous portons leur ADN, risque, passion, adrénaline, courage, perfection. Ils ont fait de ce sport ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont les pionniers, ils ont forgé les nouvelles générations. Parmi ces grands pilotes qui ont traversé l'histoire, il en est un dont on parle peu mais dont nous pourrions en faire tous les éloges. Tellement il définit parfaitement tous les aspects de ce sport. 9 fois champion du monde, 76 victoires et 112 podiums en 197 grands prix, 14 succès sur l'île de Mane et 2 podiums en Formule 1. Mais un grand pilote n'est pas uniquement défini par ses trophées, mais aussi et surtout par son comportement. Alors prenez place et asseyez-vous bien confortablement. Slider Stories est de retour et vous présente le mythe Michael Wood. C'est ici à Great Milton le 2 avril 1940 que Stanley Michael Bale et Elwood voient le jour. Fils d'un père fortuné et passionné de sport mécanique, il bénéficie d'un statut privilégié qu'on lui reprochera souvent. Alors qu'il est étudiant, il confie à son père son désir de prendre part à la compétition de moto. Et ce dernier finit par accepter. Il met alors à profit sa grande fortune pour équiper son fils des meilleures machines de l'époque. C'est ainsi que Michael Wood et son père prennent part en 1958 à leur premier Tourist Trophy. Avec ses 4 Norton Mani de 350 et 500 cm3, sa 125 Patton conçue spécialement pour lui et sa Ducati 250, Elwood ne fait guère bonne impression. Considéré comme un simple enfant gâté, il va pourtant contredire ses détracteurs avec une admirable 13ème place en 500 cm3, une 12ème place en 350, une 7ème en 125 et une 3ème en 250. Et la carrière d'Elwood s'accélère rapidement lorsqu'en 1961, il devint pilote officiel Honda et fut le premier à remporter 3 épreuves du Titi en 125, 250 et 500 en moins d'une semaine en décrochant le titre en Grand Prix 250 la même année. Alors pour ceux qui ont eu une vague idée de ce qu'est le Titi de l'Ile de Man, voici un petit aperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est beau mais il faut reconnaître qu'il faut être un peu brûlé de la cervelle pour participer à ce genre de course. Il s'agit ça en contexte de la plus impressionnante et dangereuse des courses de moto. Le Titi de l'Ile de Man, ses 60 km de circuits, 264 virages sur une route qui vibre au son des moteurs, des supersportifs qui défient les lois de la vitesse et de la raison. Eh ben, Mike, on est le plus jeune vainqueur. Il en est le plus jeune vainqueur d'une course en catégorie reine, avec 3 victoires dans la même semaine. Ceci confirme l'étonnante faculté Daywood à piloter au maximum, n'importe quelle machine dans n'importe quelle condition. Ouais, ça... ça calme. Mais qui était Michael Wood ? Michael Wood était un pilote joyeux qui aimait s'amuser, dont le sens de l'humour était contagieux. Mais lorsqu'il est sur une moto, on ne rigole plus. Rien ne devient plus important que la piste au guidon de sa machine. Mike se prépare psychologiquement longtemps à l'avance et possède une hygiène de vie irréprochable. Le pilote est affûté et cette préparation porte ses fruits, car en plus de remporter les 3 épreuves du Titi, il devient également champion du monde en 250, en ramenant la première couronne à Honda lors de cette année 1961. En 1962, il passa néanmoins chez MV Agusta. Et cette combinaison se révéla imbattable avec 5 grands prix remportés successivement en Hollande, Belgique, Irlande, Allemagne et l'Italie, et remportant par la même occasion un titre de champion du monde en 500. Nouvelle opposition avec Fair Raid, Jeff Duke et les motos italiennes Gilera, mais malgré cela, Mike est implacable. Durant les 4 années qui vont suivre, Mike va s'imposer en remportant 27 victoires en 35 courses. Il fut également le premier pilote à décrocher 4 titres consécutifs en Grand Prix 500 avec MV Agusta. Mais un prétendant à la couronne est en route. En 1965, Mike affronte un jeune pilote qui marquera un tournant dans l'histoire de la compétition de moto. Il s'agit bien de Giacomo Agustini. Et l'un de leurs plus mémorables affrontements fut sans nul doute sur le Titi de l'Ile-de-Mannes en 1967, lorsque Mike the Bike pilota une Honda au moteur bien plus puissant que la MV Agusta de Giacomo. Au départ, Mike partit avec 30 secondes d'avance et après 5 tours, il n'y eut jamais plus de 10 secondes de différence. Les deux pilotes livraient une vraie bataille au chrono. Mike enquilla les tours les uns après les autres sur sa Honda qui possédait une tenue de route catastrophique. Cependant, Mike fit preuve d'un extraordinaire sens du pilotage et franchit Aline en vainqueur. Bon, de toute manière, il ne pouvait craindre l'Italien qui termina la course sur une chaîne cassée. Ouais, pas de bol. Mais le destin est en marche et de 66 à 67, Agustinier obligera Mike à s'incliner en 500 cm3. Cependant, le Britannique remportera le doublé 250 et 350 sous les couleurs Honda lors de ces deux saisons. En tout, Aylwood détient 9 titres de champion du monde. Notons qu'il aura remporté la victoire à l'Ile-de-Mannes à 12 reprises. Une performance qui fait taire définitivement tous ceux qui ne voyaient en lui qu'un simple gosse de riche. Véritable pilote d'exception, Mike démonte son immense talent en terminant et gagnant plusieurs courses au guidon de machine dont l'amortisseur était bloqué ou doté d'une boîte de vitesse cassée. Et s'il est excellent de roues, Mike ne démérite pas non plus sur 4 roues. Après quelques apparitions en Formule 1, il décide de quitter définitivement la compétition de moto en 67 pour se consacrer au sport automobile. Mike participe à des courses légendaires telles que le 24 Heures du Mans où il se classe 3ème en 1969. Il intègre ensuite les catégories de Formule 5000 et Formule 2 avant de revenir en Formule 1 en 71 aux côtés de l'ancien champion de course de moto, John Surtees. Même s'il possède un amour inconditionnel pour les courses, Mike est beaucoup moins heureux en 4 roues. Si certains pensent que c'est lié à un manque de succès dans cette discipline, lui, possède un avis bien tranché sur la question. Malgré quelques victoires en Grand Prix, Aylwood ne parvient pas à réitérer ses exploits sur 4 roues et est victime d'un accident sur le circuit du Numburgring qui le blesse et met fin à sa carrière. Aylwood demeure néanmoins une figure emblématique des courses automobiles et est récompensé de la George Medal pour avoir sauvé la vie du pilote Clay Regazzoni, prisonnier de sa Formule 1 en feu lors du Grand Prix d'Afrique du Sud en 73. Après un court retrait en Nouvelle-Zélande, Mike décide de faire son retour en moto sur l'île de Man en 78. Et lors des épreuves Titi, Mike décroche la victoire en 78 avec Ducati et l'année suivante décroche un succès en 500 avec Suzuki avant de raccrocher le casque pour de bon. Le 23 mars 1981, en compagnie de sa fille, Michael Wood est victime d'un terrible accident de la route. Il décède à l'hôpital de Birmingham. Il avait tout juste 40 ans. Michael Wood fait partie de ces mythes, tout droit sorti d'un roman d'Homère à l'image des Achille, Hector et Ulysse, dont son épique odyssée fait partie de l'une des plus belles fresques de ce sport motorisé. Un père fondateur. Voilà ce qu'est Mike. Aller vite, prendre des risques calculés dans le seul but de se battre contre les autres et contre soi-même. Il en découlait, pour lui, une sorte de panache, entièrement dû au côté gratuit de la chose. L'argent, le besoin de promotion sociale ou tout autre mobile secondaire était alors écarté pour laisser toute la place au plaisir de courir. Michael Wood, surnommé Mike The Bike, était formidablement doué et galvanisé par cette passion presque palpable qui ne pouvait et qui ne laisse jusqu'à aujourd'hui personne insensible. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mike Hayward, right on the tail, and Hayward goes through, I thought he would. Mike Hayward goes through into second place. That's a real strat there for the lead. « Mike Hayward» i